bonjour à toutes et à tous je vais aborder la partie optique du programme de seconde et pour commencer je vais parler de la lumière de sa propagation et du modèle du rayon lumineux le programme vous convient allez c'est parti le modèle du rayon lumineux pourquoi un modèle parce que je pense que vous avez compris qu'en science et particulièrement en physique on établit des modèles pour représenter le monde qui nous entoure la lumière ne fait pas exception c'est pour ça qu'on a le modèle du rayon lumineux dans ce modèle on va représenter la lumière par un trait un rayon de lumière et on considère qu'il se déplace en ligne droite et pour compléter ce modèle on met le sens du déplacement de la lumière depuis un point de départ vers un point d'arrivée avec une flèche la lumière se déplace dans le vide à une vitesse d'environ 300 mille kilomètres par seconde exactement 299 millions 792 mille 458 mètres par seconde ce qui est une vitesse très rapide pour nous pas forcément à l'échelle de l'univers en une seconde la lumière fait environ 7,5 fois le tour de la terre il ne faut que 1,3 seconde à la lumière de la lune pour arriver sur terre la lumière de la lune n'est que le reflet de la lumière du soleil qui elle met environ 8 minutes et 20 secondes pour nous parvenir cependant il faut environ 2,5 millions d'années à la lumière de la galaxie d'andromède pour arriver sur terre ramesh rachkar et munji bahwendi chercheurs et mighty ont mis au point une caméra ultra rapide qui a pu capturer le déplacement d'un faisceau lumineux au ralenti en effet ils ont une caméra qui peut filmer à plus de 100 milliards d'images par seconde impressionnant non pour finir il faut noter que si la vitesse de la lumière dans l'air est quasiment la même que dans le vide il n'en va pas de même dans les milieux transparents en effet dans un milieu liquide ou solide beaucoup plus dense qu'un gaz donc la lumière est ralenti du fait d'interaction avec le milieu par exemple dans l'eau la vitesse de la lumière n'est que de 220 mille kilomètres par seconde dans du vert on est plutôt aux alentours de 200 mille kilomètres par seconde et dans le diamant c'est carrément lent avec seulement 125 mille kilomètres par seconde c'est fini pour cette courte vidéo qui doit permettre d'asseoir les bases en optique merci à toutes et à de votre attention je vous donne rendez vous bientôt pour la suite et sur ce n'oubliez pas la physique c'est facile c'est facile